Générique Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. L'Algérie dispose d'une politique de prévention et de lutte contre les risques majeurs depuis près d'une quarantaine d'années. En somme, il est surtout question de prévention et d'organisation des interventions et secours en cas de catastrophe. Les inondations de Babelouad en 2001, puis le séisme de Beaumerdès en 2003 ont toutefois marqué un tournant. Dès l'année suivante a amené les pouvoirs publics à concevoir une approche de gestion prospective des risques majeurs dans le cadre du développement durable. C'est précisément ce qui est prévu dans la nouvelle loi sur la gestion des risques majeurs. Le texte prévoit une vision plus anticipative, moins réactive en tout cas, basée sur la prévention, les prévisions et l'alerte précoce. L'Algérie adopte ainsi son cadre législatif en la matière au cadre international de Sendai 2015-2030. Quand on reçoit pour en parler, professeur Abdelhamid Afra, délégué national aux risques majeurs au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Bonsoir. Bonsoir Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le nouveau texte de loi de 93 articles doit concevoir l'approche liée à la gestion des catastrophes. Concrètement, qu'est-ce qui va changer en 2004 ? On parlait déjà de prévention, d'anticipation. Qu'est-ce qui change très concrètement ? Oui. Merci d'abord pour cette invitation. Donc pour revenir au projet de loi relative à la prévention et la réduction des risques de catastrophe, Il faut rappeler qu'on avait déjà une loi en 2004, la loi 04-20, qui a été élaborée dans un contexte international qui s'appelait à l'époque le cadre de Hyogo, qui est venu succéder au cadre précédent, qui est le cadre de Hyogo Hama. Mais on rappelle qu'en 2015, le contexte international a changé de vision. Donc la première des choses qui a été constatée, c'est que cette loi de 2004 était en, je dirais, en portafaux, entre guillemets, par rapport au cadre international de Sendai. Ça, c'est le premier élément. Donc elle n'est plus d'actualité. Elle n'est plus d'actualité. D'abord par rapport à la vision. La vision qui était adoptée auparavant était une vision beaucoup plus réactive. C'est une vision d'intervention et de gestion de la catastrophe. Et la vision après 2015, donc, est passée de cette vision, cette approche réactive à une approche proactive et même une approche prédictive. C'est-à-dire on passe de l'approche réactive à l'approche proactive. Et maintenant, on est dans l'approche prédictive, basée essentiellement sur les trois phases, bien sûr. La phase avant, donc qui concerne toutes les actions, toutes les mesures d'anticipation, de prévention, d'alerte, de surveillance, de suivi, de préparation. Tout ça a existé un peu déjà dans la loi de 2004. Il y avait des systèmes d'alerte, d'observation. Qu'est-ce qu'on a renforcé encore davantage ? Oui, oui, oui. Ce qu'on a renforcé, c'est justement cet aspect-là de prévention et d'alerte et d'anticipation. Oui, oui, oui. Plus de réseaux d'observation. Plus de prérogatives, plus de moyens, plus d'institutions, donc avec la définition des responsabilités pour chaque secteur, pour chaque institution. Donc la vision a été orientée beaucoup plus vers la prévention, vers l'avant, avant le déclenchement de la catastrophe. Mais bien sûr, il y a eu le renforcement aussi de la phase intervention. Et une phase qui n'existait d'ailleurs même pas dans la loi 040, c'est la phase de relèvement. Donc la dernière phase... C'est-à-dire ? C'est-à-dire après la consommation de la catastrophe, on ne doit pas éteindre les lumières et rentrer dans nos casers, et rentrer dans nos bureaux et attendre la prochaine catastrophe. Donc la phase reconstruction ? La phase reconstruction, la phase réhabilitation, c'est la phase de relèvement. Comment se relever et se reconstruire au mieux ? Comment revenir à la situation d'avant au mieux ? C'est-à-dire qu'on doit s'asseoir autour d'une table à tous les niveaux. Tout ça, c'est maintenant codéfié dans le cadre de cette loi-là, pour justement faire le bilan de ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi il n'a pas fonctionné, et faire des recommandations pour se reconstruire et pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc cette phase de relèvement est une phase très importante dans la gestion, dans le dispositif de gestion des risques de catastrophe. Elle devient aussi une forme d'expérience pour ne plus retomber... C'est ça. Donc la phase de relèvement est très importante. Et même vulnérabilité. Alors, jusque-là, le programme d'action englobait essentiellement la prise en charge de 10 risques, ou groupes de risques, naturels et technologiques. Ce chiffre a été revu évidemment à la hausse dans le projet de loi. Quels sont ces nouveaux risques que comprend ce nouveau texte ? Oui. Effectivement, donc l'une aussi des raisons qui nous ont amené à initialement réviser la loi, mais finalement à élaborer une nouvelle loi, c'est l'émergence de nouveaux risques. Je rappelle que la loi de 2004 avait institué des grands risques, dont l'un, celui relatif aux risques climatiques, se décomposait en 6 autres sous-risques. Donc si je compte 9 et 6, ça fait 15. Maintenant, en 2022, la nouvelle loi prévoit 4 autres risques nouveaux. D'abord, il n'y a pas cette distinction entre grands risques et sous-risques. Donc ça, à la demande d'ailleurs des secteurs, il n'y a pas un risque et un sous-risque. Pour les appréhender de la même manière ? De la même manière, avec le même dispositif pour tous les risques. Donc les 4 autres risques, nouveaux risques qui ont été introduits dans le cadre de cette nouvelle loi, c'est d'abord le risque biotechnologique, le risque spatial, le risque acrédien et le risque climatique extrême. Le risque acrédien qui n'était pas compris dans la loi de 2004, c'est quand même assez incroyable. Le risque acrédien n'était pas qualifié de risque majeur dans le cadre de la loi 0-4-20. Donc ça a été rattrapé dans cette nouvelle loi. Donc c'est les 4 grands risques qui ont été introduits. Alors pour nous, les risques majeurs, mais réellement imminents, nous avons, depuis quelque temps, nous souffrons de ce phénomène des feux de forêt, les inondations aussi qui sont récurrentes. Moi, je vous demanderai ce soir des réponses un peu concrètes, parce que l'aspect technique, il est bien. Mais pour les experts, là, nous avons les téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Est-ce que nous avançons dans la gestion de ces, concrètement sur le terrain, la gestion des feux, les feux de forêt, chaque année, principalement en été, ils engendrent des dégâts humains et matériels. La même chose pour les inondations. Quels sont les résultats que nous avons, que nous observons aujourd'hui sur le terrain, directement ? Tout à fait. Les résultats, c'est que, et d'ailleurs, s'il n'y avait pas ce dispositif de prévention, les dégâts auraient été beaucoup plus importants. Ça, il faut le dire, même si on aura un seul décès et un seul, je dirais, une seule maison qui s'effondrait. Chaque vie compte. Bien sûr, c'est important pour nous. Il faut toujours travailler pour réduire les risques. Parce qu'un risque, on ne peut pas l'annuler. Il faut lui dire, il faut que la communauté, il faut que la collectivité accepte un certain niveau de risque. Le risque étant la combinaison de deux facteurs. Le facteur aléa et le facteur vulnérabilité ou exposition. S'agissant d'un produit de deux paramètres, pour annuler le résultat, il faut que l'un des deux paramètres soit nul. Il se trouve que l'aléa ne peut jamais être nul. On ne peut pas éviter un séisme. Un séisme, il est le résultat d'une déformation tectonique due aux couches géologiques que Allah a créée. On peut éviter l'effet de forêt ? Non, j'y viens. Même si on ne peut pas agir sur l'aléa, mais je peux agir sur la vulnérabilité, l'aléa est constant. Consolider cette... Donc je dois réduire la vulnérabilité, mais je ne peux pas l'annuler. Je dois tout le temps travailler pour réduire la vulnérabilité et réduire le niveau de risque. Donc pour faire face à ces trois aléas, effectivement, c'est les aléas les plus importants, les plus récurrents et les plus coûteux à la communauté. Donc en vie humaine, mais aussi en dégâts matériels, économiques. On a comme ça une estimation en moyenne de ce que nous coûtent ces dégâts au Trésor public, essentiellement. Annuellement, une moyenne annuelle depuis 2004, pourquoi 2004 ? Parce qu'il y a eu la loi sur 2004. À 2022, c'est une moyenne de 35 milliards de dinars par an. 35 milliards de dinars de dégâts induits, de pertes induites que le Trésor public finance. Sur le budget de l'État, annuellement, pour les trois risques uniquement, séismes, inondations et feux de forêt. Sachant que nous n'avons pas connu de séismes majeurs depuis 2003. Oui, oui, oui. Et je ne parle pas des vies humaines qui ne peuvent pas être évaluées financièrement. Là, c'est uniquement ce qui est dégâts matériels. 35 milliards de dinars par an. Par exemple, les feux de forêt seuls, les incendies de forêt, donc en 2021, c'était 15,8 milliards de dinars. En 2022, c'est 1,5 milliard de dinars. Et cette année, donc 2023, à la date d'aujourd'hui, on est déjà à 5,5 milliards de dinars. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent ces chiffres ? Est-ce qu'on gère mieux aujourd'hui ? Bien sûr, on est passé, on voit bien qu'on est passé de 15,8 à 1,5 et 5,5 maintenant. Tout ça, c'est dû, bien sûr, à la stratégie de prévention qui est passée, comme je l'ai dit, à l'approche réactive, à une approche anticipative. Nous avons vu que l'Algérie s'est dotée de moyens, par exemple, de lutte contre les incendies de forêt. Nous avons introduit depuis maintenant 3 saisons les moyens aériens qui sont très efficaces en matière de lutte. Alors, pour les catastrophes climatiques, sécheresse, pluviométrie importante comme on en a connue ces dernières années, vous dites les prévisions météorologiques, quand bien même elles sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Il faudrait les accompagner par un système d'alerte précoce. C'est quoi exactement ? Oui, oui. Là, je reviens à la définition de l'aléa, parce que vous savez, l'alerte météo, elle, ne suffit pas. L'alerte météo nous donne l'aléa. Qu'est-ce qu'elle donne, l'alerte météo ? Elle vous dit que dans telle wilaya ou dans telle commune, il est prévu d'avoir, par exemple, 40 millimètres d'eau, 40 millimètres de pluie. Ça veut dire quoi, ça, en termes simples ? C'est 40 litres par mètre carré. Ça veut dire, dans un espace physique, géographique, si je mets un appareil qui va mesurer, je vais recueillir 40 litres d'eau. Mais dans combien de temps ? Cette question n'est pas encore tranchée. Alors, quand il y a les BMS, les bulletins météo spéciaux, on vous annonce un BMS, on vous annonce la wilaya concernée, l'entrée en vigueur de telle heure à telle heure. Ça ne nous dit pas en combien de temps apparaissent ces pneumétries importantes. Le problème qui se pose, voilà, maintenant, c'est que nous sommes en train de vivre, à cause des changements climatiques, des événements extrêmes. Les événements extrêmes, c'est quoi ? C'est des événements qui se portent, mais avec une intensité très élevée et avec un temps très court. Mais comment on agit ? Je vous presse un peu. Comment on agit ? Comment on agit sur ces phénomènes ? Comment on agit ? L'aléa à lui seul ne suffit pas parce que je vous donne 40 mm en zone urbaine, en zone rurale, est-ce que c'est la même chose ? Non, évidemment. Est-ce que l'effet est le même ? Non, parce que pourquoi ? C'est la vulnérabilité qui n'est pas calculée ici. Donc, il nous faut une alerte hydro-météo. Est-ce que nous disposons de ces moyens ? C'est ce que nous sommes en train de mettre en place, donc un réseau d'alerte précoce, inondation, pas uniquement météo. C'est vrai que l'alerte inondation doit s'appuyer sur les données météo qui vont servir d'input au modèle de calcul, qui vont permettre de faire les calculs pour dire les 40 mm qui vont être recueillés dans une région donnée ou dans un bassin versant donnée, qui a les caractéristiques, connaissant par exemple la pente, connaissant les caractéristiques du sol, ce qu'on appelle la perméabilité du sol, c'est-à-dire la façon avec laquelle le sol va absorber l'eau, l'eau de pluie. La végétation, la topographie, le relief. Donc, il y a des modèles numériques qui peuvent être utilisés pour dire que voilà, ces 40 mm vont induire un tel volume d'eau en un espace temporel donné. Maintenant, ce volume-là, comment le faire évacuer à travers notre réseau urbain, notre réseau d'évacuation des eaux, notre réseau d'assainissement ? C'est ça la question. Donc, on va se rendre compte que finalement, on ne peut pas l'évacuer. Alors, comment on peut sauver des vies à ce moment-là ? Voilà, comment on peut sauver des vies ? En passant l'information, tout simplement ? Oui, ces modèles, justement, permettent de déterminer ce qu'on appelle le seuil d'inondabilité. C'est-à-dire à partir d'une quantité d'eau, par exemple, à partir de 25 mm, le modèle va me dire, attention, il va y avoir débordement de l'Oued, il va y avoir obstruction du réseau, il va y avoir inondation dans une vallée. Là, c'est l'alerte qu'il faut donner, l'alerte pour dire, attention, il faut fermer la route, il ne faut pas laisser les gens se déplacer, il faut fermer le marché hebdomadaire, si c'est dans la journée, il faut fermer les écoles, bloquer la circulation. Je rappelle que l'alerte d'inondation ne permet pas d'éviter les dégâts, mais elle permet de sauver des vies humaines, mais c'est très important. Et ça, ce sera applicable dès que la loi sera promulguée ? On n'attend pas la loi, on a commencé à travailler, nous avons un projet de mise en place d'un système d'alerte précoce inondation, donc avec l'acquisition de 2 000 stations, 1 000 stations au profit de l'Office national de la météorologie et 1 000 stations au profit de l'Agence nationale des ressources hydrauliques. Donc, pour passer de l'alerte météo à l'alerte hydraulique. C'est-à-dire qu'il va, bien sûr, utiliser les données de l'alerte météo pour pouvoir justement donner l'alerte en temps voulu, parce que l'inondation, contrairement par exemple au séisme, on a la prévision, c'est-à-dire dans le temps. Oui, on peut agir. On peut réagir. On peut se préparer, on peut réagir. On va justement parler du séisme parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Évidemment, je le disais, le séisme de 2003 a façonné ou refaçonné notre stratégie nationale en matière des risques sismiques. Dans le nouveau texte de loi, il y a l'idée de création d'un programme national de recherche scientifique et de développement technologique dédié à la gestion des risques de séisme au niveau du CRAG. Avec des mots simples et concrètement, c'est quoi ? Ce n'est pas uniquement au niveau du CRAG. Dans la loi, nous avons introduit l'obligation de réaliser des recherches dans le domaine des risques majeurs en général. Donc là, on est dans la prévention, la prédiction ? Oui, dans la prévention, c'est ce qu'on appelle la compréhension des risques. Vous savez, le cadre de Sendai s'appuie sur quatre priorités. La première priorité du cadre d'action de Sendai, c'est la compréhension des risques. Ça veut dire quoi, comprendre les risques ? Déterminer l'aléa, l'intensité des événements, déterminer les vulnérabilités, évaluer le risque. Comprendre le risque par le citoyen. Le simple citoyen doit comprendre comment se comporter avant, pendant et après. Ça, c'est la culture de prévention. Oui, oui, c'est ça le chapitre compréhension des risques. Il faut que le citoyen soit sensibilisé, il faut qu'il soit informé. Est-ce que vous pensez que l'Algérien est sensibilisé aujourd'hui suffisamment ? Pas suffisamment. À l'image de certains peuples qui vivent dans des zones ultra-sismiques et qui sont habitués à ces phénomènes, est-ce que l'Algérien sait réagir ? Pas suffisamment. Donc, c'est pour ça que nous avons maintenant institutionnalisé et réglementé la sensibilisation. Il y a l'information, il y a la formation, il y a l'enseignement des risques majeurs au niveau des trois paliers de l'enseignement, que ce soit à primaire, secondaire ou universitaire. Même si c'est au niveau universitaire, c'est déjà enseigné. Et bien sûr, les programmes de recherche dans le domaine des risques majeurs et même la création d'entités de recherche dédiées aux risques majeurs. Donc, tout ça, c'est codifié dans la loi. C'est des articles de loi qui doivent être appliqués par la suite. Mais le CRAG, vous parlez d'élargissement des prérogatives et des missions. Le CRAG va notamment, il est question de l'élargissement, l'intensification du réseau de surveillance et de contrôle sismique du territoire relevant du CRAG. C'est lui qui va endosser cette responsabilité, c'est ça ? En fait, actuellement, nous avons deux réseaux. Deux réseaux de surveillance sismique. Nous avons le réseau qui est géré par le CRAG, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, relevant du ministère de l'Intérieur, qui dispose d'une centaine de stations sismologiques réparties à travers le territoire national. Et nous avons un autre réseau de 500 stations qui est géré par le Centre de recherche appliqué en géant par la sismique, le CGS, le ministère de l'Habitat, de l'Urmaine et de la Ville. Mais on s'est rendu compte que le réseau est insuffisant. Il ne couvre pas tout le territoire. L'Algérie, c'est un continent. Vous savez, le principe... Mais il y a les zones sismiques, beaucoup plus que... Oui, oui. Le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire, pour pouvoir surveiller, mesurer et localiser un sism et déterminer ses caractéristiques, il me faut minimum trois stations. C'est le principe de la triangulation. Maintenant, plus on a de réseaux denses, plus l'alerte est plus courte. Actuellement, le réseau du CRAG permet de nous donner l'alerte dans les 4-5 secondes qui suivent. Nous sommes reliés au niveau de ce réseau-là. L'alerte est donnée dans les 4-5 secondes. Mais nous considérons actuellement que 4 secondes, c'est beaucoup. C'est long. C'est long. Oui, oui. Parce qu'une seconde, ça compte pour un séisme, pour orienter les secours, pour sauver des vies humaines. Donc, on veut réduire ces 4 secondes, 5 secondes à une seconde. Pourquoi pas à zéro ? Tout ça, ce sont des moyens. Ah oui, c'est l'extension du réseau sismologique. Et lors de la célébration, entre guillemets, du séisme du 20e mai dernier, M. le Premier ministre a donné son accord pour l'extension de ce réseau pour les deux centres. Actuellement, nous sommes en train de travailler au ministère de l'Intérieur, justement, avec le CRAG, pour étendre ce réseau d'une centaine de stations jusqu'à 300 stations. pour pouvoir couvrir. Maintenant, on assiste à des séismes dans le sud. Voilà, Biskra, Loïc... Ce qui est nouveau ? C'est un phénomène nouveau ? C'est un phénomène nouveau. Peu connu, en tout cas. C'est un phénomène nouveau. Maintenant, on a besoin de plus de stations pour pouvoir capter tous les mouvements de la Terre et faire de l'alerte en temps réel. Alors, en évoquant ce programme de recherche scientifique et technologique, le ministre de l'Intérieur avait parlé d'un coût économique acceptable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Est-ce que, là encore, le budget est extensible à mesure qu'il faudra des moyens technologiques de pointe aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. Madame, je reviens toujours au cadre de Sendai. On ne doit pas inventer... De toute façon, la stratégie nationale aujourd'hui, elle repose sur le cadre de Sendai. Et tout ça, c'est traduit en termes d'articles dans la loi. La compréhension des risques. La deuxième, c'est la gouvernance des risques. Il faut gérer ces risques. La troisième, c'est l'investissement dans les risques. Il faut investir. Et je rappelle que l'investissement dans les risques, notamment dans la prévention, dans la phase préventive, est un investissement très rentable. Vous savez que la règle internationale, ça c'est dans tous les rapports, un dollar investi en prévention permet de vous économiser 15 dollars. Donc, moi, ce que je dis, nous dépensons annuellement 35 milliards de dinars. 35 milliards de dinars, ça c'est comptabilisé. Maintenant, on demande à dépenser 2 milliards de dinars uniquement. 2 milliards. Et ça va nous économiser 35 milliards de dinars. Donc, c'est un investissement très rentable qu'il y a lieu de mettre en œuvre. Donc, l'extension du réseau de 300 stations, c'est trois fois rien par rapport à l'impact des séismes. Vous savez, c'est 10 milliards de dollars. Et l'investissement aussi dans le plan Orsec. Oui. Le plan Orsec, c'est justement, c'est quoi le plan Orsec ? C'est l'inventaire et c'est le recensement de tous les moyens dont nous disposons pour les activer lors du déclenchement du plan Orsec. Et bien sûr, à partir des 13 modules, le plan Orsec est constitué, comprend 13 modules, donc chaque module est constitué de ces moyens humains et matériels mobilisables, que ce soit public ou privé. Donc, il n'y a pas de budget préétabli pour la gestion des risques majeurs ? C'est en fonction de l'ampleur de la catastrophe ? Non, non, non. Il ne faut pas attendre la catastrophe, justement. Dans le cadre de la nouvelle loi, nous avons une des nouveautés de cette nouvelle loi, c'est qu'il y a un dispositif financier. Comment financer les risques ? Mais qui finance ? Ce sont les collectivités locales ? C'est le budget de l'État, les collectivités locales, le plus privé. Parce qu'on parle aussi de la décentralisation dans cette nouvelle loi, ce qui est un axe important. Je le disais, les missions des collectivités locales seront élargies. Il y a aussi d'autres intervenants. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs budgets qui sont réunis à la fin ? Ou est-ce qu'il y a un seul budget prévu pour les risques majeurs ? Alors, je vais vous dire, la loi, une fois que la loi est promulguée, il y a une stratégie. Il y a une stratégie de mise en œuvre. La stratégie repose sur une durée. Donc, on va faire la stratégie de 2000, par exemple, 23 ou 2024 jusqu'à 2050. Avec un planning d'exécution, avec les moyens de financement, les montants, avec les montages financiers. Comment financer ? Il y a le budget de l'État, effectivement. Il y a les fonds spéciaux. Nous avons au ministère de l'Intérieur un fonds, ce qu'on appelle le CAS. Donc, chaque secteur consacre... Non, c'est dans le cadre des lois de finances. Donc, c'est le ministre de l'Intérieur qui élabore le programme, que ce soit annuel ou pluriannuel, de prévention et de gestion des risques de catastrophe, qu'il présente, bien sûr, au gouvernement. Et que ce programme sera présenté au niveau de l'APN. Et après, une fois qu'il est approuvé, il y a les financements qui viennent. Et, bien sûr, que ce soit dans le cadre, comme je l'ai dit, dans le cadre des lois de finances, programme annuel ou pluriannuel. Parce que la gestion du risque, on ne doit pas gérer le risque au quotidien. C'est-à-dire attendre que la catastrophe survienne pour réagir. Donc, on doit anticiper sur 5 ans, 10 ans, en mettant en place les mesures qui permettent de réduire ces risques. Et, bien sûr, mettre en place un système d'évaluation, d'atteinte des objectifs, ce qu'on appelle les MRV, Measurement, Reporting and Verification. Donc, on doit mettre en place un système qui permet de mesurer le taux d'atteinte des objectifs chiffrés. Parce qu'il faut rappeler que Sendai, et même notre loi, s'appuient sur des objectifs stratégiques à atteindre. Dans un temps donné, il faut réduire le taux de mortalité rapporté à 100 000 habitants, comparativement à la période pré-Sendai. Réduire le taux de personnes affectées par les catastrophes, rapportées à 100 000 habitants. Réduire la perturbation des infrastructures et des services. Donc, tout ça s'est arrêté, mais chaque pays adopte et adapte selon ses spécificités et selon ses moyens. Exemple simple, annuellement, on enregistre une moyenne de 34 000 hectares de superficie de forêt incendie. Sauf, en 2022, on était à 100 000. Donc, il y a eu une réduction, effectivement, de l'impact de... Non, non, il y a eu 100 000, 100 000. C'est plus que 30 000. Oui. Mais ce qu'on veut, dans la loi, dire que je réduis... La moyenne, c'est 30 000, 30 000 par an depuis 20 ans. Oui. On va dire que je vais réduire de 20 %, mais l'éche, de 10 %, selon nos moyens. Je vais réduire dans 5 ans, 30 000, je ramène, par exemple, à 20 000. Et mettons les moyens qu'il faut. Il faut vraiment qu'on passe à la dernière question pour clôturer. Je voudrais parler vraiment en un mot sur la coopération internationale. Il existe aujourd'hui des mécanismes opérationnels arabo-africains et puis ce centre arabe de prévention des risques sismiques de la Ligue arabe basée à Alger, vraiment en deux mots. Là aussi, je reviens toujours au cadre de Sendai. Le cadre de Sendai a 7 cibles, 7 objectifs. Le dernier, c'est la coopération internationale. Donc nous, l'Algérie, est un pays membre de l'ONU, donc ratifié le cadre de Sendai en 2015. Elle est membre de l'Union africaine. Donc elle évolue dans ce contexte africain. Elle est membre aussi de la Ligue arabe. Donc elle évolue aussi dans le cadre des pays de la Ligue arabe. Donc la coopération s'opère avec les trois mécanismes. Alors je rappelle effectivement qu'il y a un mécanisme africain qui est une proposition de l'Algérie, qui a proposé la création d'un mécanisme africain de préparation et de réponse aux catastrophes, et qui a été approuvé dernièrement en Conseil exécutif de l'Union africaine. Et donc ce mécanisme-là est en train de naître et de grandir. Actuellement, nous sommes en train d'élaborer les statuts, les statuts de ce mécanisme avec la Commission de l'Union africaine. Et pour une fois que les statuts sont élaborés, sont ratifiés, maintenant il va rentrer en vigueur à partir de la date de ratification de ces statuts. Professeur Abdelhamid Afra, je vous remercie pour les clarifications que vous nous avez apportées. Je rappelle que vous êtes déléguée nationale au risque majeur au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci madame. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Canal Algérie. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada